... Je ne sais pas quoi me mettre sur le dos, j'ai froid, j'ai chaud, mais la laine ça gratte. Quant au coton, c'est plus doux, mais on me dit que ce n'est pas très écolo. Bon, alors je m'habille comment ? Ben, faudrait savoir. Confortable et peu coûteux, le coton est le textile le plus vendu au monde. 20 millions de tonnes écoulées chaque année. C'est 70% du marché mondial du textile, avec en tête des pays producteurs, les Etats-Unis, la Chine et l'Inde. Sa culture est aussi numéro 1 en pollution. 25% des insecticides utilisés sur le globe sont pour le coton, sans compter les pesticides. De plus, sa récolte met en péril la santé des agriculteurs. Eh oui, 1 million de personnes intoxiquées et 20 000 morts par an. C'est l'une des plus grandes catastrophes écologiques du XXe siècle. La culture du coton nécessite également une irrigation presque constante. D'ailleurs, elle est à l'origine de l'assèchement à 80% de la mer d'Aral, située aux confins de l'Europe et de l'Asie. La parade ? Le coton bio. Sans produits chimiques, sa culture restaure la fertilité des sols, l'équilibre des écosystèmes et préserve la santé humaine. Il coûte de 15 à 20% plus cher, mais il est de meilleure qualité. Aujourd'hui, les marques de la grande distribution s'y mettent toutes. Alors pourquoi s'en priver ? Et la laine, qu'en est-il ? Elle provient de la tonte de moutons ou d'alpagas. La France, tout petit producteur, se fait littéralement écraser par l'Australie, premier exportateur vers l'Europe. Bien que la laine soit moins traitée chimiquement que le coton, les étapes de transformation, de la tonte jusqu'au tricot, sont loin d'être très écolo. Électricité et eau à gogo, mais pour l'opération de dégraissage, car la laine fraîchement tendue est pleine de graisse de moutons, nul besoin de produits chimiques. C'est l'argile smectique, une matière 100% naturelle, qui fait le travail. Conclusion ? La laine l'emporte incontestablement sur le coton. Mais l'été, on troque tout de même son gilet pour un t-shirt en coton bio. Et quand on veut s'en débarrasser, une ribambelle d'associations se font un plaisir de les récupérer pour les donner ou les recycler. Je vous ai dit, je suis là pour l'ammer de mon témoin.